bismillahirrahmanirrahim salatu salam ala siyidina mohammed salallahu alayhi wa sallam exercice numéro 20 sur le cours d'identité remarquable niveau 3ème à l'écolégien, royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 factorisez 4x au carré plus 8x racine carrée de 3 plus 12 puis 2x au carré plus 4x racine carrée de 15 plus 30 et finalement 3x au carré plus 6x racine carrée de 19 plus 57 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données plus vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez factoriser chacune de ces expressions mathématiques ça y est vous avez terminé maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse factorisant et on va commencer par 4x au carré plus 8x racine carrée de 3 plus 12 qu'allons faire maintenant ? oui on va tout d'abord remarquer qu'il y a un facteur commun dans tous ces termes là que vous avez donc 4x au carré et 8x racine carrée de 3 et 12 quel est ce facteur commun ? oui c'est 4 donc on peut factoriser par 4 4 facteurs de x au carré plus 2x racine carrée de 3 plus 3 regarde 4 fois x au carré c'est 4x au carré 4 fois 2x racine carrée de 3 c'est 8x racine carrée de 3 et 4 fois 3 c'est 12 maintenant on va travailler sur cette expression mathématique qui se trouve entre parenthèses et on va la transformer pour obtenir une identité remarquable c'est facile de faire ça donc on va écrire x au carré plus 2 fois x fois racine carrée de 3 plus 3 qu'on peut écrire sous forme d'une puissance c'est racine carrée de 3 au carré et vous voyez nous avons obtenu la forme de l'identité remarquable numéro 1 à l'intérieur des parenthèses ça donne 4 facteur de x plus racine carrée de 3 le tout au carré et c'est terminé passons à l'autre exemple 2x au carré plus 4x racine carrée de 15 plus 30 bon ici encore il y a un facteur commun lequel ? oui c'est 2 donc on peut factoriser par 2 2 facteurs de x carré plus 2x racine carrée de 15 plus 30 c'est 2 fois 15 donc il me reste ici 15 et vous voyez l'étape suivante est facile donc je vais transformer encore une fois cette expression mathématique pour obtenir une identité remarquable c'est évident je vais écrire x carré plus 2 fois x fois racine carrée de 15 et je vais transformer l'autre 15 en écrivant racine carrée de 15 au carré c'est comme ça le problème est résolu maintenant donc ça donne 2 facteurs de x plus racine carrée de 15 le tout au carré vous savez l'identité remarquable numéro 1 et maintenant le dernier exemple vous allez vous-même me répondre à cet exemple si vous avez compris les deux exemples précédents vous pouvez répondre à cette question facilement allez dites-moi ce que je vais écrire oui je vais faire la même chose je vais factoriser par combien oui par 3 3 facteurs de x au carré allez-y plus quoi plus 2x racine carrée de 19 plus 57 c'est 3 fois 19 donc plus 19 ça donne 3 facteurs de x au carré allez-y 2 fois x fois racine carrée de 19 le square oui plus racine carrée de 19 au carré et maintenant nous avons obtenu l'identité remarquable numéro 1 a au carré plus 2ab plus b au carré c'est égal à a plus b de tout au carré donc ça donne x plus racine carrée de 19 plus racine carrée de 19 le tout au carré cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège bourse d'études marrakech à bientôt à bientôt